Salut, et si l'on parlait de NOPE ? C'est mercredi 10 août que sort au cinéma NOPE le nouveau film de Jordan Peele. Dans un ranch se trouvant à une cinquantaine de kilomètres de Los Angeles, et hérité de leur père Otis Haywood Senior, légendaire dresseur de chevaux pour le cinéma et la télévision, vivent un frère et sa sœur, Oji et Emerald Haywood. Ils tentent de perpétuer le mythe de l'entreprise familiale, mais ils doivent affronter d'importantes difficultés financières malgré leurs compétences. Mais Oji et Emerald commencent à observer de mystérieux phénomènes sur leur ranch. Tandis qu'ils tentent de les filmer pour mieux les comprendre, ils sont bientôt pris dans une spirale obsessionnelle où ils risquent de perdre leur seule richesse, l'héritage de leur père. Après le puissant Get Out et le malaisant et terrifiant Us, le réalisateur qui a su dépoussiérer les films d'horreur est de retour avec NOPE. Mais cette fois-ci, Jordan Peele abandonne son côté horrifique pour nous emmener dans un thriller beaucoup plus fantastique, mais ultra angoissant et anxiogène. Alors que le film se passe dans les vastes plaines de la Californie, et que le mal se cache en extérieur dans les nuages, Jordan Peele, par son scénario, arrive à faire monter une angoisse claustrophobique aux spectateurs. Et pourtant, tout en passant son action à 90% du temps en extérieur. Ce mal qui rôde sans qu'on le voit et qu'on sache réellement qui il est, nous empêche de nous accrocher à du concret, et c'est là-dessus que Jordan Peele vient puiser la peur chez le spectateur. Ce réalisateur est vraiment le nouveau M. Night Shyamalan, mais avec un truc en plus, l'esthétisme. Car en plus d'être un bon raconteur d'histoires angoissantes, Jordan Peele met un point d'orgue à ses cadrages et à sa beauté. Il aime jouer avec les lignes de fuite et peint littéralement ses plans. Et bizarrement, cet esthétisme n'altère pas la peur et l'angoisse, mais au contraire, amplifie le tout, car on en vient à se demander comment quelque chose de si beau peut être si terrifiant. Et bien entendu, le film repose sur un duo parfait entre Daniel Kalulua et Keké Palmer, qui jouent un frère et une sœur diamétralement opposés, mais qui se complètent parfaitement et encore plus dans l'adversité. Et ils ont même un effet de soupape pour le spectateur à certains moments du film, par les petites touches d'humour qu'ils apportent. Bref, vous l'avez compris, Jordan Peele tape encore dans le mille avec ce nope, et nous prouve une fois de plus qu'il est vraiment à lui seul le renouveau du film d'horreur et d'angoisse. Donc si vous voulez passer un bon moment bien angoissant, comme seul le cinéma peut nous l'offrir, foncez dès mercredi 10 août, voire nope. En attendant, je vous laisse avec quelques images du film, et surtout, pensez à vous abonner. Salut ! Qu'est-ce que t'as vu ? Je le voyais pas bien. Il veut attirer l'attention. Je crois qu'il te choque pas, si tu le regardes pas. Regarde pas ! 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 Sous-titrage FR ?